Ouh ouh, OREKA ! Nous allons voir ensemble comment fabriquer sa peinture. Voici les différentes étapes à suivre. Voici ce qu'il vous faudra pour fabriquer votre peinture. Du blanc de meudon, des pigments, de la fécule de pomme de terre, un pinceau plat, un rouleau, un fouet mélangeur et une perceuse. Étape 1. Préparer la base de fécule de pomme de terre. Mélangez la fécule à de l'eau froide dans une casserole. Attention, si vous ajoutez la fécule de pomme de terre à de l'eau bouillante, vous risquez d'obtenir des grumeaux et donc une pâte très difficile à travailler. Faites chauffer le tout en remuant continuellement pour éviter que la préparation n'attache au fond. Vous devez obtenir une pâte ressemblant à de la colle. C'est fait ? Votre base est prête. Il faut maintenant ajouter la base de couleur et les pigments. Étape 2. Préparer la base de la couleur. Dans un nouveau récipient, mélangez le blanc de meudon avec de l'eau froide, dans des proportions presque équivalentes. Par exemple, 1,5 kg de blanc de meudon pour 2 litres d'eau. Si vous en faites une grosse quantité, vous pouvez vous aider d'un fouet mélangeur monté sur une perceuse. Ce sera plus simple. Versez la première préparation à la fécule sur la seconde et mélangez bien. Étape 3. Préparer vos pigments. Diluez une petite dose de pigments dans de l'eau froide. Pesez 10 ou 20 g pour commencer, surtout si vous désirez une couleur claire. Mélangez ces pigments avec votre base de peinture blanche. Etalez un peu de peinture avec un pinceau sur un morceau de carton. Laissez bien sécher, car la peinture à la fécule de pomme de terre aura tendance à s'éclaircir au séchage, comme nous vous le disions. Si le résultat ne vous convient pas, ajoutez des pigments pour foncer votre peinture, en pesant le dosage à chaque fois. Mélangez bien pour uniformiser la teinte. Étape 4. Appliquez la peinture. Appliquez la première couche de peinture au pinceau plat. Après séchage de la surface, passez une deuxième couche de peinture. Une troisième couche peut être nécessaire pour harmoniser la surface. Utilisez la même technique que pour la deuxième couche. Pour terminer, sachez que la peinture à la fécule de pomme de terre n'est pas lessivable. Si vous voulez procéder à cette opération, il faut la recouvrir d'une couche de vernis. Et voilà ! Maintenant, c'est à vous de jouer ! Sur Oureka.fr, vos questions sont entre de bonnes mains. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada